Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde virtuelle du festival Infor Africa qui a pour terme la culture. Je vais tout d'abord me présenter, je suis Carole Sagbo, directrice de la communication et du développement de la Maison de l'Afrique, une structure basée à Paris en charge de la promotion des arts, culture et économie des pays africains. Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir trois intervenants. Monsieur Stevie Wallace qui est directeur de la communication digitale à la présidence du Bénin. Bonjour Stevie. Bonjour Carole. Monsieur Vincent Garry, fondateur et dirigeant de l'agence Béros et Globale, ancien journaliste sur RFI et sur la radio publique sud-africaine et ancien attaché culturel Afrique pour le ministère des Affaires étrangères en France. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Et enfin monsieur Mohamed Amin Sissé, curateur et fondateur de l'agence KCISS. Bonjour Mohamed. Bonjour Carole. Ravie de vous avoir et merci à vous. Donc la culture, comme nous le savons, a une place complexe en Afrique. Elle a déjà du mal à se faire une place et pourtant les talents ne manquent pas. Nous savons tous, le problème est ailleurs. Il faut des structures, des infrastructures et des moyens. Donc je vais tout de suite m'adresser, adresser ma première question à monsieur Sissé qui travaille avec des artistes. Monsieur Sissé, vous avez une agence d'accompagnement de projets culturels. Donc quel a été l'impact de la crise sur votre activité et d'après vos échanges avec les acteurs culturels ouest-africains, comment définirez-vous leur état d'esprit alors que nous espérons tous sortir bientôt de cette crise ? Sans équivoque, l'état d'esprit est morose. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. L'impact est clair. Comme vous avez dit, moi je travaille pas mal avec des artistes, donc de la représentation d'artistes, de l'organisation d'événements, des expositions que je monte. Je suis basé à Dakar, comme vous l'avez dit au préalable. Sauf que, évidemment, ce n'est qu'un pied à terre. C'est ma base. Je dois être en moyenne à Dakar dix jours dans le mois. Quand tous les aéroports sont fermés, quand il n'y a pas de vol, quand il n'y a pas moyen de toute façon de se déplacer, l'impact est clair. Ce n'est même pas une diminution d'activité. Trois mois plus tard, aujourd'hui, c'est quasiment une cessation d'activité. Tout ce qui peut être fait virtuellement est fait, mais à un moment, il faut être sur le terrain. Il faut être sur le terrain. On a un peu tous, membres du panel et vous-même, des activités de terrain. Il faut pouvoir être sur place. Il faut pouvoir bouger. Surtout quand le gros de l'activité qu'on a ne se fait pas forcément dans le pays où on visite. Donc l'impact est clair et l'impact qui est le mien est exactement le même pour les artistes avec lesquels je travaille. Rien que pour organiser une exposition aujourd'hui à Dakar, on a été obligé de décaler l'expo qui était prévu parce que c'est une expo avec des artistes qui ne sont pas résidants à Dakar. Des œuvres qu'il faut faire venir ou qu'il faut aller chercher. Et clairement, aussi bien les gens que les biens, tout est bloqué. Donc l'impact est clair. C'est un impact compliqué. D'accord. Et je vous demandais également, par rapport à vos échanges avec les acteurs culturels ouest africains, quel est le ressenti, leur état d'esprit aujourd'hui ? Qu'avez-vous ressenti ? Que ressentez-vous en échangeant avec eux ? Comme j'ai dit au tout début, et je pense que c'est vraiment le cas pour tout le monde, c'est morose. C'est compliqué. Les gens sont découragés parce que le gros problème, c'est qu'on ne nous a pas dit qu'on est en arrêt pour trois semaines, un mois, trois mois. C'est qu'on ne sait pas quand est-ce que tout va reprendre. Donc il y a plein d'activités qui ont été repoussées. Certaines, d'ailleurs, à des dates qui ne sont pas encore communiquées. Donc l'état d'esprit, encore une fois, est le même pour tous, je crois. Et je verrai ce que nous dirons, mais c'est un état d'esprit. Bon, évidemment, aujourd'hui, on sort un peu de notre torpeur et on essaie de trouver des moyens de rebondir et de faire le travail autrement. mais clairement, on est bloqués à un certain moment. Donc l'état d'esprit est vraiment, il n'est pas au beau fixe. Il n'est pas au beau fixe. C'est morose. Entendu. Donc je me tourne vers Monsieur Stevie Wallace. Stevie, vous êtes en charge de la communication digitale de la présidence du Bénin et de l'ensemble du gouvernement, d'ailleurs. Et vous êtes également un passionné de culture et avez accompagné des artistes. Dites-nous, quelles sont les actions qui ont été mises en place au Bénin en particulier pour faire face à la crise et venir en aide aux acteurs du secteur culturel ? Merci déjà pour l'invitation. Donc, non, depuis le 16 mars, je crois. Depuis le 16 mars de cette année, le Bénin est touché par la crise. Donc on a eu le premier cas depuis le 16 mars. Donc nous, au niveau de la stratégie nationale de riposte, on a commencé depuis février, même avant déjà de mettre en place des dispositifs au plan sanitaire, au plan sécuritaire pour plus ou moins contenir un peu la crise. Le gouvernement a lancé un recensement, donc des métiers impactés par la crise. Parce que c'est vrai qu'ici spécifiquement, on parle des acteurs culturels, mais il n'y a pas qu'eux. Il n'y a pas que nous, donc les acteurs culturels qui sont impactés. Il y a aussi les acteurs hôteliers. Bref, toutes les couches de la population sont impactées. Donc, on a lancé un recensement qui devait durer une semaine. Et vu l'engouement et le volume de personnes qui étaient sur la plateforme, on a dû prolonger ce recensement-là. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train d'étudier toutes les personnes qui ont fait des contributions sur la plateforme pour voir dans quelle mesure, de manière concrète, est-ce qu'on allait les accompagner. Puisque, comme il a dit tout à l'heure, on n'est pas tous impactés de la même manière. Donc, le gouvernement ne saurait prendre des mesures, je vais dire, génériques pour tout le monde. L'option qu'on a fait ici, c'est vraiment d'étudier au cas par cas en fonction du secteur d'activité et d'évaluer l'impact qu'a cette crise sur le secteur d'activité de la personne en fonction de sa zone géographique pour lui adresser donc à cette personne spécifiquement un appui peut-être financier ou matériel ou autre. On a aussi vu une forte augmentation des acteurs culturels qui ont spontanément, même avant que le gouvernement prenne l'initiative, commencé à faire des campagnes de sensibilisation. Donc, il y en avait qui avaient prévu de faire des lancements d'albums, des spectacles. Il y a même un acteur culturel aujourd'hui qui fait une grande tournée dans la 67 commune du Bénin qui a dû arrêter sa tournée et qui s'est automatiquement transformé en vecteur de sensibilisation et qui a commencé à faire la sensibilisation pour vraiment éviter les populations à adopter les gestes barrières. Parce qu'au moins, on est conscient que si les gens ne sont pas sains, ils ne peuvent pas consommer les produits ou les œuvres que nous produisons. Donc, voilà un peu ce qu'on est en train de faire. Et on a la chance aussi d'avoir mis en place une plateforme gouvernementale qui recense aujourd'hui toutes les initiatives des populations. Donc, au plan privé comme public, toutes les personnes qui mettent en place des initiatives ou qui s'investissent pour sortir des crises, on les recense sur la plateforme officielle du gouvernement pour leur donner un peu de crédibilité et leur permettre de se faire connaître. Donc, aujourd'hui, un artiste béninois, aujourd'hui, par exemple, qui fait un spot, peut aujourd'hui directement le recenser sur le site web du gouvernement et le propulser au maximum parce que le site web du gouvernement est aujourd'hui gratuit d'accès par exemple. D'accord ? Donc, il n'y a pas de raison de ne pas aller… Voilà, on a offert cette plateforme pour mettre aux gens de pouvoir continuer à produire leurs œufs et de le rendre accessible à la population, en tout cas à celle qui a accès aux smartphones ou aux outils du numérique. D'accord. Donc, oui, de belles actions ont été mises en œuvre. Merci. Alors, je me tourne vers Vincent, M. Garrigue. Vous qui êtes un homme de médias et de culture et qui a travaillé aussi bien en Afrique qu'en Europe, pensez-vous que les gouvernements africains devraient accorder des moyens plus importants à la culture et aux médias en cette période difficile ? Ou doit-on envisager une structuration des filières culture et médias ? Vaste question. Alors, peut-être que le moment n'est pas idéal pour développer des moyens supplémentaires aujourd'hui, alors que les priorités sociales s'altèrent, sont très fortes. Sur le long terme, sur le long cours, dans la vie de la culture au niveau continental, au niveau international, le développement ou l'appui de moyens publics ou parapublics, ce développement est essentiel pour faire vivre cette industrie, car on parle bien là d'une industrie. Il y a d'un côté l'artisanat et il y a tout ce que l'entertainment, le divertissement, les produits culturels, mon collègue à l'instant parlait de la musique, produisent comme énergie créatrice et économique. Alors bien sûr, dans cette période frappée par le coronavirus, les budgets ne sont pas totalement fléchés sur ces secteurs considérés peut-être comme non prioritaires. Mais il y a, je crois, quelque chose d'essentiel qui est apparu depuis quelques semaines, qu'on a tous constaté et sur lequel on a parfois des difficultés à poser des mots. J'ai essayé de chercher quel type d'adjectifs on pourrait mettre dessus. Ce qui est certain, c'est qu'on a tous vu l'essor d'une forme d'énergie créatrice totalement inédite, quelque chose comme un appel de liberté, quelque chose comme par-delà le romantisme de la claustration dont on est tous sortis, plus ou moins indemnes, par-delà cet enfermement, quelque chose est né de cette période particulière qui a permis à beaucoup plus de gens qu'auparavant de prendre la parole, de s'exprimer, de se sentir auteurs, musiciens, de faire des scénettes, d'enregistrer de la musique, de faire des messages, et on le voit tous les jours sur cette belle plateforme InforAfrica, avec des VIP, avec des gens connus, mais aussi avec des gens moins connus qui, sortis de la société civile, prennent la parole. Je crois donc que cet appel de liberté qui est né dans cette période est extrêmement positif pour le terreau, pour la génération suivante, qui permettra peut-être à de nouveaux artistes, à de nouvelles voix de s'exprimer. En cela, ne cultivons pas trop le pessimisme et je crois pouvoir être presque sûr que cette période d'isolement a fait naître et a aidé à faire naître de nouvelles générations de gens, de paroles, d'auteurs. Alors, bien sûr, à travers le digital, on en parlera, j'imagine, mais aussi de façon locale, de façon voisine. Ces nouveaux collectifs, comme on les appelle à l'échelle planétaire, qui existent beaucoup en Europe, mais qui existent aussi sur le continent africain, entre musiciens, entre plasticiens, entre gens de théâtre, qui ont été privés de scène. Ces nouveaux collectifs expriment un besoin énorme, d'une appétence très forte de culture. Et pour revenir à votre question sur l'appui de l'État, ce n'est sûrement pas le moment d'aller sonner à la porte des gouvernements pour exiger des budgets pour monter des spectacles. Ils ont sûrement autre chose à faire. Et ça, les gouvernements doivent s'en rendre compte. C'est le moment de constater qu'une plus grande partie des terriens s'est emparée de la culture comme une expression de liberté. Et je pense que ça aura et ça laissera des traces dans les années qui viennent. Merci, Vincent. Alors, je me retourne de nouveau vers Stevie. Stevie, les modèles culturels africains sont-ils, à votre avis, assez robustes pour surmonter les incidences négatives de l'impact de la crise ? Et comment surtout trouveront-ils leur chemin avec des partenaires comme les Belges, les Français, les Chinois, les Turcs, les Américains, etc. Quel est votre avis ? Moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Je pense que la crise du Covid peut être aussi vue comme une opportunité. Aussi bien, c'est vrai qu'elle touche tout le monde, mais je pense que c'est vraiment une opportunité. Il y a quelques jours, je crois que j'ai vu sur internet un défilé de mode d'une… Je crois que c'est une congolaise. Une artiste congolaise, oui. Une artiste congolaise, par exemple, qui a fait son défilé en 3D sur Instagram. Et ça a eu un buzz terrible. C'est-à-dire qu'il faut arriver aujourd'hui à se réinventer, à se réadapter. Et c'est aussi le moment de se remettre en cause pour se dire, est-ce que la manière dont nous vendons nos œuvres, nous faisons la promotion de notre culture, est-ce que c'est la meilleure manière aujourd'hui, en 2020, à l'ère du numérique, à l'ère de la mondialisation, où il y a beaucoup de contenu. Voilà. Donc, je pense que c'est… La réflexion, elle est là aujourd'hui. Il faut arriver à se réadapter parce que, imaginons… On ne sait pas jusqu'à quand est-ce que la crise… Enfin, comme le temps, la crise dura. Si elle dure 3 ans, 15 ans ou 8 ans, il faut qu'on vive, en fait. Il faut qu'on continue à vivre et la culture va démarrer. Les activités économiques doivent reprendre. Donc, il faut trouver aujourd'hui le moyen de se réinventer, de se réadapter, de revoir dans les process, dans les modèles aujourd'hui, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qu'on peut réadapter et foncer dans le temps. Et je crois que c'est, par exemple, cette Congolaise qui a montré le chemin aujourd'hui parce que je ne pense pas que ça ait été déjà fait, en tout cas sous cette forme avant. Aujourd'hui, elle a montré que c'est possible de faire la promotion de ces créations, même en période Covid, même si les gens ne viennent pas physiquement. Et, je ne sais pas, avant-hier aussi, j'ai vu au Niziria, et ça, j'avais déjà vu. On a même aussi envie où des acteurs, des humoristes ont fait un spectacle et les gens, ceux qui sont venus suivre, en fait, étaient dans leur voiture. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Je pense que quelqu'un a dû voir ça. Et donc, les gens étaient en voiture et c'était une formule drive cinéma ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'Africains, on peut aujourd'hui, en tant qu'acteur culturel, nous réinventer et faire des conférences en ligne avec les acteurs sur le terrain pour le dire. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne peut plus aller au cinéma, comment ? Mais est-ce qu'on ne peut pas continuer à diffuser, par exemple, nos films, à faire nos clips ou à lancer nos albums en ligne, faire du streaming ? Et voilà, parce que la vie doit continuer. Et je ne crois pas que le Covid nous donne le temps de rester en marge de l'évolution. Donc, il faut qu'on avance. Il faut que la vie reprenne. Et culturellement, on a tout le potentiel pour nous imposer à l'international, je pense. Merci, Stevie. Un vrai message d'espoir que vous nous donnez. Donc, je me tourne de nouveau vers Vincent, Vincent Garrigue. Alors, Vincent. Vous êtes à l'envers, là. Oui. Je vois ça. Je fais un petit réglage. Très bien. J'ai perdu le réseau et je suis désolé. Je serai obligé de faire un petit montage parce que là, ça ne tourne pas dans le bon sens. Je n'arrive pas à sortir du vertical. Bon. Il y aura un montage, heureusement. Donc, je me tourne de nouveau vers Vincent Garrigue. Vincent, une bonne partie de la planète vient de passer deux, trois mois en quasi-hibernation. Et ceux qui ne l'ont pas vécu comme cela, car il y en a, l'ont quand même vécu par médias interposés. Alors, selon vous, et je rappelle ici que vous avez travaillé dans la coopération culturelle sur le terrain diplomatique, quelles seraient les actions à entreprendre et les positions à adopter pour donner un coup d'accélérateur aux industries culturelles africaines ? On a perdu, Vincent. Oui, désolé. Je n'ai pas du tout entendu la question. Alors, je refais la question. Donc, je disais qu'une bonne partie de la planète vient de passer deux, trois mois en quasi-libération. Et ceux qui ne l'ont pas vécu comme cela, car il y en a, l'ont quand même vécu par médias interposés. Alors, selon vous, et je rappelle que vous avez travaillé dans la coopération culturelle sur le terrain diplomatique, quelles seraient les actions à entreprendre ou les positions à adopter pour donner un coup d'accélérateur aux industries culturelles africaines ? Oui, Carole, je crois que l'urgence se situe sur deux points en particulier. D'abord, celle d'intégrer des coalitions, d'être nombreux pour être forts. C'est ce qui se passe avec InforAfrica depuis quelques jours. Des gens de tous horizons, venus de tout le continent et même de l'international en dehors d'Afrique, se retrouvent pour émettre des points de vue, partager des idées et opérer sur des pistes d'avenir. Cette coalition, ces alliances sont nécessaires pour demain que les cultures africaines, et je les mets au pluriel bien sûr, que les cultures africaines se mettent à exister dans l'économie de la connaissance, qui est les planétaires. Ce sont des grands networks de télévision, ce sont des grands organismes de projection culturelle, de divertissement, des plateformes internet bien sûr. Donc il faut agréger les forces, les rassembler et pour cela, sans faire de liste au Père Noël, pour cela que les États aient une soudaine et rapide prise de conscience de la valeur politique et sociale, on l'a déjà dit, de l'action culturelle. Donc être fort, se rassembler, ce qui veut dire, par exemple, organiser les artistes en fédération, en coordination, en collectif, mot très à la mode depuis quelque temps, pour que, en Afrique de l'Ouest, peut-être selon les grandes régions de l'Union africaine, qui se rassemblent bientôt dans la zone de libre-change, pour que les artistes, suivant leur corporation, leur métier particulier, se sentent plus forts. Ils sont aujourd'hui beaucoup d'Europe isolée à la merci, si je puis dire, mais parfois pour le meilleur, de galeries ou de tourneurs, d'organisateurs de concerts qui les payent souvent très mal quand ils les payent, qui assurent mal leur promotion, ou très peu. Il faudrait donc que des États ou des organisations publiques ou parapubliques, ou même privés, comme ça se passe dans le monde anglo-saxon, où on sait que les trusts sont très puissants, puissent participer à la mise en cohérence et cohésion du tissu culturel continental. Ça existe bien sûr dans certains pays, comme l'Afrique du Sud, qui est très en avance de ce côté-là, beaucoup dans d'autres pays aussi. On ne peut pas les citer ici, ça reviendrait à donner des bons ou des mauvais points. Mais il faut faire ce pas vers la cohésion. Deuxième point qui me semble capital, toujours pour répondre à votre question, c'est celui de l'amplification et de la mise à disposition des produits culturels au sens de la convention de l'UNESCO. Les produits culturels ne sont pas des produits comme les autres, car ils émanent de l'esprit humain. Donc ce ne sont pas des barils de lessive ou des sachets de vanille. Les produits culturels doivent être mieux mis à disposition d'un très large public. J'appelle de mes voeux ici le retour de ce qu'on appelle le pop art, les cultures populaires, qui n'est pas un gros mot du tout. Il faut arriver à désenclaver, désincarcérer le fait culturel d'une certaine gentry internationale qui souvent se fait plaisir en s'auto-invitant, s'auto-congratulant, auto-partageant les quelques budgets qui existent à l'international dans la coopération culturelle dont j'ai fait partie. Et on sait que souvent ça s'adresse à très peu de gens qui sont toujours les mêmes. Il serait souhaitable donc qu'une meilleure amplification des canaux de diffusion propres aux États, aux propres régions d'Afrique, permettre de la montrabilité de l'offre culturelle africaine. Trop souvent, trop longtemps, on ne la trouve pas, on ne sait pas où elle est, ou alors ce sont sur des canaux qui relèvent de la piraterie électronique. Il serait tellement bien de pouvoir trouver les artistes, les dernières productions de ces États sur des canaux accessibles au grand public, où ils pourraient les apprécier, comme on dit les liker, où ils pourraient les partager aussi. Alors bien sûr, on peut se noyer dans l'océan YouTube, mais on est là dans quelque chose qui est compliqué à explorer et qui ne travaille pas des collections, des bibliothèques d'œuvres et qui ne rétribuent que très mal les artistes quand ils sont rétribués en fonction du nombre de vues. Donc à la fois de la mise en cohérence des forces professionnelles et une construction, j'allais dire un peu sur le modèle d'InforAfrica, qui permettrait de projeter en dehors des frontières nationales, car les artistes sont connus ici et là, mais parfois pas à côté, de les projeter vers l'international. Car aujourd'hui, l'industrie de la connaissance, du divertissement, de la musique, du spectacle, est une industrie... Pas de connexion au réseau. Mon autoradio fait du bruit. 5, 4, 3, 2, 1. Car aujourd'hui, l'industrie de la connaissance, du divertissement, est un moteur qui est totalement mondialisé, qui aspire des produits, des œuvres à longueur de journée, qui les rediffusent, qui les propulsent, mais qui servent assez mal financièrement les artistes. Il faut donc qu'ils soient plus nombreux, ça ils le sont, plus forts ensemble et qu'on sache où les trouver. Voilà, c'est un peu les quelques idées que je mettrai sur des pistes d'avenir pour répondre à votre question, Carole. Je me retourne vers Mohamed. Alors Mohamed, quelles leçons peuvent tirer les artistes et l'industrie culturelle de cette crise ? Et avez-vous un message pour les artistes africains ? Alors, ma leçon à tirer... Enfin, en tout cas, si j'ai au moins la présomption de pouvoir en donner. Parce qu'il faut... Il est clair aujourd'hui qu'il faut penser long terme. Il faut arrêter d'être dans le court terme. Peut-être à la limite un peu dans le moyen terme, mais il faut... Je veux dire, trois semaines avant qu'on soit tous en lockdown, personne ne pouvait imaginer, et dans nos pires scénarios, qu'il puisse y avoir une situation telle, et que du jour au lendemain, on perdrait entre guillemets et tout. Et que... Enfin, toutes nos carrières, nos événements, que tout dépendrait littéralement d'un virus. Donc, clairement, personne, et moi y compris, personne, je pense, n'avait forcément réfléchi à comment étaler sur le long terme les events qu'on avait. Je parle notamment, moi, de mon domaine, tout ce qui est exposition, etc. à l'événementiel, comment retomber sur ses pattes quand on a autant d'événements qui sont à la chaîne, qui sont annulés, voire repoussés. Donc, indéniablement, penser long terme, penser à des initiatives qui perdurent, et pas des choses en one-shot, qui, je dirais pas malheureusement, parce que, de toute façon, c'est... Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut réfléchir à comment se développer, comment adapter la situation actuelle. Mais, clairement, c'était notre lot quotidien, c'est-à-dire qu'on fonctionnait vraiment par échéance d'événements. Maintenant, comment... Enfin, c'est pas comment, c'est il faut, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est pas grave, indéniablement, arriver aujourd'hui à échelonner notre travail, nos events, la façon de toute manière dont on fait le travail. Votre question était en deux... Oui, en large. Oui, la première question, c'était les leçons que peuvent tirer les artistes de la crise, en fait. Et la deuxième, en fait, vous aviez un message pour les artistes africains. Eh bien, je leur donnerais le même message que je me suis donné, et bien pas que je me donnerais, mais que je me suis donné, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment, on a commencé à tous un peu paniquer, je pense, mais c'est de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre espoir, que, clairement, on est un domaine très touché par cette crise. Parce que j'ironise, moi, quand je parle à des amis qui ne comprennent pas trop, finalement, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé un peu du Rolandat au chômage technique, j'ironise en leur disant, ben, c'est le travail, je pense que c'est le cas pour nous tous, notre travail est de faire se regrouper les gens. Donc, clairement, quand aujourd'hui, quasiment tous les pays du monde interdisent les groupements, de facto, on n'a plus de travail. Donc, clairement, c'est clair, c'est une évidence qu'il faut repenser le modèle par lequel on travaille. Mais, clairement, avant d'arriver à le mettre en place, il va bien falloir qu'on survive, et pour arriver à survivre, et particulièrement les artistes. ça peut paraître facile à dire, mais il n'y a pas forcément d'autre moyen, c'est de ne pas baisser les mains, parce que la situation est compliquée, elle est compliquée pour tous, et de toute façon, les gens en face comprennent que c'est compliqué, donc s'adaptent eux-mêmes à nos contraintes, aux contraintes d'ailleurs, aux contraintes, et aux problèmes qu'on peut tous avoir. Et, du coup, on ne sortira que grandir, à priori, de cette crise. Donc, ne pas baisser les bras. Se dire qu'on a encore quelques mois, peut-être même quelques semaines, on est optimiste, à trimmer, mais que des lendemains meilleurs sont à venir. Et Vincent l'a dit tout à l'heure, clairement, aujourd'hui, notamment chez nous, dans nos environnements, c'était un peu la culture, mais notamment les arts, étaient un peu vus comme un truc de marginal, il faut le dire, c'était olé olé, c'est fun. Mais aujourd'hui, comme il l'a très bien dit je trouve, aussi bien nos dirigeants que des personnes, entre guillemets, ont compris l'importance des arts et de la culture, dans cette forme de libération des esprits, la démocratisation de la pensée, etc. Donc, je pense qu'encore une fois, un moment compliqué, mais notre temps de briller, c'est en route. Tout le monde va se retrouver vers nous une fois que tout le monde aura un peu tourné la page de cette catastrophe-là. Les gens auront besoin de beauté, de beauté, et ils vont travailler à ça. Donc, hang in there, ça va arriver. On espère que le post-corona dansera mieux qu'avant. Donc, je me tourne vers Vincent. Vincent, donc une bonne partie de la planète vient de passer 2-3 mois en quasi-hibernation. Et ceux qui ne l'ont pas vécu comme cela, parce qu'il y en a quelques-uns, l'ont quand même vécu par médias interposés. Alors, selon vous, et je rappelle ici que vous avez travaillé dans la coopération culturelle sur le terrain diplomatique, quelles seraient les actions à entreprendre ou les positions à adopter pour donner un coup d'accélérateur aux industries culturelles africaines? Bon. Donc, en tout cas, merci à tous. Je pense qu'on a eu une très belle table ronde aujourd'hui autour de la session culture pour le festival InfoAfrica. Merci à tous pour votre présence à Dakar, à Cotonou, à Lyon et à Paris. Très belle journée à tous. J'étais ravie de vous avoir autour de cette table ronde. Merci beaucoup. Au revoir. Et à toute l'équipe. Vincent, à bientôt. Allez, à bientôt. Bye. À bientôt. Au revoir. Ciao.